L'information vient directement des Etats-Unis, mais elle n'est toujours pas confirmée. Selon le Pentagone, c'est à Mossoul, en Irak, que Rachid Qasim a été visé par une frappe d'un drone de la coalition contre l'Etat islamique. Les autorités françaises et américaines sont en train de vérifier le sort du djihadiste. En attendant, le porte-parole du Pentagone préfère rester prudent. Un haut responsable français de la lutte antiterroriste indique qu'il n'y a pas de confirmation absolue, mais une probable certitude. Une formulation prudente pour éviter d'annoncer la mort d'une cible qui n'aurait pas été touchée. D'après cet expert des réseaux djihadistes, sur Telegram, des appels à la prière sont lancés pour Rachid Qasim et sa famille. Originaire de Rouen, le djihadiste serait à l'initiative de plusieurs attentats en France. Il est soupçonné d'être lié à Larossi Abala, qui a tué un policier et sa compagne en juin dernier à Magnanville, ou encore aux assassins du Père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray cet été. Très actif sur la messagerie Telegram, Rachid Qasim avait disparu des radars à la fin de l'année 2016. Certaines sources évoquaient une punition. Les hauts responsables de l'État islamique lui reprochaient à l'époque d'être trop présent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une information que le djihadiste avait fermement démentie. Il est en tout cas l'un des hommes les plus recherchés du monde. Sa mort, si elle venait à être confirmée, serait une importante victoire pour la coalition. A l'un des hommes les plus recherchés.